et bien bonjour à tous aujourd'hui nous allons revoir donc les bases du css en découvrant donc le box model donc ça va servir de rappel si vous êtes déjà avancé ou alors d'introduction si vous débutez complètement en css donc on va d'abord initialiser notre html on va y mettre tout simplement un conteneur div dans lequel on va mettre du texte on va mettre un titre on va mettre ou être originaux on va mettre box model maintenant on va créer le fichier css qu'on va venir relier ici grâce à notre balise link donc là on a bien ici le fichier qui renvoie au css on va venir maintenant lancé le site on pense il faut que je réinstalle l'extension live serveur ok maintenant que c'est installé on va pouvoir ici appuyer sur go live et on va voir notre page html qui va venir se charger d'un navigateur ok maintenant qu'on a ça on va venir sur notre navigateur à venir appuyer sur contrôle magie et on va voir ici donc le menu développeur qui va s'afficher si on va maintenant dans éléments on est ici la représentation du box model donc le box model c'est tout simplement l'ensemble des marges qu'on va mettre autour d'un certain élément donc au milieu on a l'élément lui même ici on a les marges interne les bordures et marge externe on va voir à quoi ça ressemble en jouant un peu avec ici sur notre page donc d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on venir tout réinitialiser parce que par défaut il ya un style il ya un style par défaut et pour bien se rendre compte voilà à quoi ça ressemble etc on va venir tout réinitialiser donc on met toutes les marges à zéro et on enlève le bord voilà donc là on voit que tout de suite il est directement collé au bord et donc maintenant on va pouvoir comprendre plus clairement comment ça fonctionne donc ici notre div on va lui mettre une classe on va même pas on va appeler sa parent et ensuite le titre qu'on a à l'intérieur du conteneur on va l'appeler fils voilà donc maintenant donc notre div qu'on a appelé on va pouvoir d'abord lui mettre des bordures on va voir donc à quoi ça ressemble donc on utilise l'attribut border ici on va définir donc l'épaisseur de la bordure on va mettre par exemple un pixel ensuite le type de bordure on va voir à quoi ça correspond mais on va mettre solide et ensuite la couleur on va mettre black et ici on voit qu'on a des bords qui apparaissent ensuite on va venir mettre des marges internes donc c'est ce qui va mettre une distance entre le conteneur en lui-même et ce qu'il contient ce qu'on a à l'intérieur donc ici entre parents et fils donc le h1 donc normalement box model on aura des espaces autour donc padding on va mettre ça à 10 pixels voilà on voit que c'est espacé et maintenant margin donc margin c'est la marge externe donc c'est ce qui va distancier le conteneur enfin l'élément sur lequel on met margin donc là c'est on parle du contenu on parle de parents donc c'est ce qui va mettre une distance entre parents et le reste donc ce qu'il ya autour donc l'occurrence c'est juste body tout ça c'est body donc c'est ce qui va mettre une distance entre parents et body et donc l'appareil on va mettre non même pas on va mettre 20 pixels voilà et nous par défaut c'est des quatre côtés on va voir comment modifier ça mais par défaut c'est comme ça donc maintenant pour revenir à notre bord ici donc on peut modifier l'épaisseur 10 pixels c'est un peu moche on va laisser deux par exemple ici solide voilà c'est le type de bordure on peut avoir d'otide donc là on a des pointiers mais en fait c'est super moche à chaque fois qu'on va mettre des bords on servira de solide donc c'est pour ça qu'on va pas trop détailler mais on sert vraiment que de solide et si on a donc la couleur donc si on sélectionne donc la couleur ici en descendant cette jauge on peut avoir donc l'opacité voilà si on veut quelque chose de plus transparent mais en l'occurrence on s'en fout on va juste mettre black voilà et donc là comme je dis c'est les marges internes ici on peut le voir les marges vert c'est padding comme indiqué en dessous c'est ce qui va distancier le conteneur de ce qu'il contient border c'est donc les bords et margin c'est qui va distancier le conteneur ou n'importe quel élément sur lequel on a mis des marges du reste de l'extérieur donc margin là aussi on peut modifier si on met 10 pixels ici les moins distancié du reste si on en met 50 on voit qu'il sera beaucoup plus centré et beaucoup plus espacé par rapport au reste de la page et donc là on a mis ça sur parent mais en fait on peut mettre ça sur fils également donc le h1 si jamais on décide de mettre des marges externes sur fils il va être plus espacé par rapport à parent mais donc à ce moment là on n'est même plus obligé de mettre padding attendez pour se rendre compte on va centrer le texte text align center donc là on voit que on peut soit mettre des marges externes sur le h1 soit mettre des marges internes sur les parents et donc dans les deux cas ça va donc espacé donc là si jamais on met 20 pixels on retrouve vraiment la même chose dans tous les cas ça va distancié donc le h1 du div donc voilà donc là on voit que ça revient même voilà donc c'est le principe un en bleu on a l'élément en tant que tel padding on a donc les marges qui aura entre le conteneur et le contenu donc rien que le h1 c'est un conteneur en soi on voit en bleu on voit que c'est pas très espacé le box par rapport à la haute et orange on voit qu'il ya juste un petit millimètre d'espace mais si on met donc padding sur le fils là voyez tout ça là tout ce qu'on a en vert et en bleu c'est h1 donc là on voit qu'on a beaucoup plus d'espace donc en fait le padding on peut l'avoir sur n'importe quel élément même sur le sur achat parce que le h1 en tant que tel c'est déjà un conteneur dans lequel on a les lettres et c'est déjà un conteneur en lui même et donc voilà ensuite margin pour séparer par rapport aux éléments extérieurs à ce qu'il ya autour padding c'est par rapport à l'intérieur le conteneur et le contenu et border c'est c'est les bords donc maintenant on peut voir quelques bonus revenons à une disposition correct imaginons qu'on ait ça on voit par exemple pouvoir donc arrondir les bords de par exemple du parent du livre on va par exemple pour mettre 5 pixels et là on voit que ce sera un peu arrondi et on peut également mettre 20 pixels si on veut que ce soit totalement rond et ensuite plus on va augmenter plus ce sera rond donc là on va laisser ça sur cinq pixels les tendances aujourd'hui c'est plus des bords arrondi veulent voir rien que là sur le navigateur on a rien pour le champ saisie de recherche n'a déjà des bords arrondi on voit que tout est arrondi maintenant donc voilà il va vraiment falloir s'en servir beaucoup de bord de radius et pas avoir des bords tout carré parce que ça c'est plus dans l'air du temps on va dire donc donc voilà pour penser au bord de radius pour arrondir les bords littéralement ensuite on va pouvoir donc mettre des marges mais seulement d'un seul côté parce que par défaut il aimait des quatre côtés maintenant on va pouvoir donc définir où est ce qu'on veut précisément des marges si on les veut au dessus sur les côtés en dessous voilà donc imaginons là pour le h1 des grosses marges mais seulement au dessus pour ça on va mettre margin-top et là on aura des grosses marges mais seulement au dessus là ça représente le rectangle orange ici et maintenant on peut faire pareil si on veut bottom pour juste en dessous et ensuite leur est deviné left ou right si on veut sur un des deux côtés voilà maintenant on peut faire aussi des compositions un peu différentes si on veut par exemple 50 pixels en haut et en bas et 20 pixels sur les côtés par exemple parce qu'on peut faire ça là ici là vous voyez que c'est pas la même dimension au dessus en tout on en a beaucoup plus que sur les côtés voilà parce que par défaut si on met deux valeurs si on n'en met qu'une seule c'est pour les quatre côtés si on en met deux c'est la première en haut et en bas et la deuxième sur les côtés voilà et maintenant si on en met quatre c'est pour faire les quatre côtés voilà dans le sens des aiguilles du montre donc là on aura en haut à droite en bas et à gauche voilà là on voit que c'est plus du tout les mêmes dimensions on a bien le 3 pixels ici là tout en tout petit on a ici le plus gros 50 pixels et c'est donc voilà au lieu d'avoir plein de margin top margin bottom etc on peut faire une petite composition comme ça ça marche très bien